Bonjour, aujourd'hui nous verrons cet altimeter, il a été installé dans un aircraft VC-10. Il y a un ajustement de la pression ici, dans millibars ou inches de mercurier. Donc il y a un message de warning ici. Dans l'arrière, il y a deux connecteurs, l'un avec deux pinces et l'autre, il y a la date de manufacture ici, 1986. Ok, donc je pense qu'on a juste besoin de retirer ces quatre roues ici. Ok, regardez ça. Ok, donc on va voir le côté électro-mécanique. On a un moteur AC ici. Et on a un transformeur de contrôle pour le feedback. Donc l'input de ce instrument est un synchro. Nous pouvons voir deux transistors de power ici, dans le TO3. Donc c'est un amplificateur de servo. Et à la frontière, il y a plusieurs appareils. Ok, on peut voir le différentiel ici. Ok. 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 – Ok. Ok, donc vous pouvez voir le micro-switch Et là, il y a un autre Ce knob me permet d'assurer cette valeur ici Cette valeur est juste une indication Elle n'est pas connectée à aucun appareil, un potentiometer, synchro ou autre Vous pouvez voir les lignes Le différentiel est utilisé pour la pression de référence Probablement Vous pouvez voir deux lignes différentes en parallèle Approximately similaires mais pas exactement Donc, cela permet d'assurer la pression de référence En millibars et en inches de mercurie Ok, donc vous pouvez voir l'invite de l'invite ici L'invite de l'invite est liée à ces deux lignes de lignes Ok, et ils sont liées à ces deux lignes ici Celle-ci et celle-ci Et vous pouvez voir qu'il y a deux lignes de lignes de lignes de lignes de l'invite Ok, donc vous pouvez le voir que l'un des lignes de lignes Celle-ci est l'invite ici Celle-ci est sur les lignes de référence et la deuxième est l'outil du contrôle de servo après le train de l'appareil et le résultat est l'outil de l'appareil ici, lié à l'appareil. Il y a une sorte d'outil ici. Cette chose est utilisée pour un système anti-backlash et cela permet d'avoir un torque résiduel sur cette appareil ici. Il semble qu'il y a 3 transformeurs sur cet appareil. Vous pouvez voir un premier ici, un deuxième dans le milieu et il y a un troisième ici sur l'arrière. Il semble compliqué de déassembler plus tard cette unité. Ok, vous pouvez voir le contrôle transformeur ici et le servomotor. Ok, nous pouvons aussi chercher le input synchro. Ce n'est pas compliqué. c'est compliqué. Ok, c'est ici. Donc nous avons 3 pinces ici. Avec une résistance de environ 16-17 ohms. C'est très compliqué de faire le répersement de ce altimeter. D'ailleurs j'ai acheté un autre en même temps. C'est un petit peu différent. Il y a un encoder. Vous pouvez voir ce encoder. Ce encoder est optionnel. Il génère un code de Guillaume près à un code gris. Il est utilisé pour le transmondeur. Il s'appelle un encoder digitale. Vous pouvez voir les détails de la flèche. La flèche est ici. C'est ce petit disque métallique. Il est activé en utilisant un moteur AC. Vous pouvez voir ce moteur AC ici. Le moteur permet la rotation de ce moteur ici. Et il y a ici. Vous pouvez voir un encoder limité. Vous pouvez voir les détails de la flèche. Vous pouvez voir les détails de la flèche différente. Un input est ici. Il permet la rotation de ces deux flèches ici. Et l'output est ici. La flèche est liée à un encoder ici. Donc la rotation de cette flèche permet la rotation de la flèche de l'output en utilisant ces encoder ici. Mais vous pouvez aussi voir que l'angle de l'output dépend de la rotation de cette flèche. OK. Donc un input est cette flèche ici. Le deuxième input est ici. Et l'output est une flèche qui devrait être dans cette flèche ici. Et lié à cette petite flèche ici. Ok. Donc c'est la diagramme de la flèche. Il y a un instrument de l'output. Donc nous pouvons voir que l'amplifier de cerveau. ici. Ce n'est pas compliqué, il y a le output de push-pull en utilisant un transformeur ici. Il y a un autre transformeur pour la étape de conduite et il y a un transformeur ici pour la première étape. Le rotor est connecté à l'input de l'amplifier. L'input de cet instrument est le stator de ce contrôle transformeur, pins abc. Le moteur de servo est ici. Il y a un train de tour entre le moteur et le contrôle transformeur. Nous pouvons voir qu'il nous a besoin d'un DC de 28 volts, j'assume, entre cette pin ici et l'arrière. C'est cette pin C. Il y a aussi une connexion pour le moteur de flag. Et il y a un petit circuit pour le flag. C'est cette flag ici. Nous pouvons voir que si nous appliquons un voltage entre les pins A et B du connecteur PL4, la lampe est enregistrée. Et si nous apprenons ce bouton, cela va énergiser ce relai. Et ce relai s'éteindre le bulb. Et nous pouvons voir que ce contact permet aussi d'un autosupply de ce relai. Donc nous pouvons tester cette fonction. Nous pouvons voir que l'arrivée est enregistrée. Et si je presse le renseignement de l'arrivée, ok, cela va être enregistrée. Je dois enregistrer l'arrivée de l'arrivée et enregistrer pour réactiviser cet indicateur. Nous pouvons voir dans la schématique que le point du milieu de ce transformeur est connecté directement à un pin du connecteur RER, pin D, ici. Donc nous pouvons voir que si ce pin est ouvert, il ne peut pas fonctionner. Ok, donc ce pin devrait être connecté à l'arrivée ou à un voltage négatif. J'ai testé que si je connecte ce pin à l'arrivée, ça fonctionne, mais la vitesse du pointeur est très, très lent. Donc ce voltage devrait être un voltage négatif. Aujourd'hui, le voltage est à environ 5 volts. Ok, donc nous pouvons voir que ça marche. une tournée corresponde à 12.500 feet. Et aussi, le changement de position de la chape devrait être relativement lent, sinon vous pouvez avoir une valeur wronge. à l'arrivée. Donc c'est tout évident, ce n'est pas quelque chose complémentaire avec l'arrivée 565. Même le fin synchro, ou le 565 standard, est 5000 feet pour une tournée complète. Tout le monde fonctionne, mais ce n'est pas complémentaire avec l'arrivée 565. malheureusement, je dois trouver un autre outilméter. C'est tout pour ce outilméter. Merci d'avoir regardé, jusqu'à la prochaine fois, au revoir.